Salut, bienvenue à la Bible vivant. Aujourd'hui, nous regardons un nouveau personnage. Lydie, c'est quoi une entrepreneuse? Est-ce un outil? Un appareil électronique? Eh bien, regardons l'histoire pour savoir plus. Allons-y! Lorsque Paul suggéra à Barnabas d'aller visiter les endroits où ils s'étaient rendus lors de leur premier voyage, Barnabas accepta mais il voulait emmener aussi Jean-Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait abandonnés lors du premier voyage. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui pour repartir en voyage. Ils embarquèrent pour l'île de Chypre afin de visiter les chrétiens et les encourager. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères d'Antioche à la grâce du Seigneur. Ils traversèrent la Syrie et la Sicilie en fortifiant les églises. Silas put partager la lettre que les dirigeants de Jérusalem avaient écrite pour aider et encourager les chrétiens païens. Les deux hommes enseignèrent la parole de Dieu pour aider les églises à se renforcer dans leur foi. Ensuite, ils se rendirent à Derbe et aux autres lieux où Paul s'était rendu lors de son premier voyage. A L'Istre, il y avait un jeune chrétien appelé Timothée, fils d'une femme juive, croyante et d'un père grec. Les frères de L'Istre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut qu'il les accompagne dans leur voyage. Paul, Silas et Timothée, dans les villes où ils passaient, transmettaient aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivé près de la Mésie, ils se préparaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mésie et descendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédoanien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous ! » Suite à cette vision de Paul, Paul, Silas et Timothée cherchèrent aussitôt à se rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur les y appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils prirent leurs affaires et partirent. Après avoir embarqué à Troas, ils firent voile directement vers l'île de Samotras et le lendemain, ils débarquèrent à Néapoli. De là, ils gagnèrent Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Le jour du sabbat, ils se rendirent à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où ils pensaient trouver un lieu de prière. Ils s'assirent et parlèrent aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, des vêtements extrêmement coûteux, originaire de la ville de Thyatir, qui craignait Dieu. Elle les écouta et le Seigneur ouvrit son cœur. Elle devint chrétienne. Elle fut baptisée avec les membres de sa maisonnée. Elle invita Paul, Silas et Timothée à rester comme invité dans sa maison, tout le temps qu'il resterait à Philippe. Chico, terminé! Lydie était une femme qui avait une entreprise. Elle était la propriétaire. Elle était une marchande de pourpre et elle utilisait cet argent-là pour aider les autres. Ce qui est super, c'est qu'elle a même logé Paul et ses amis chez elle. La Bible dit, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Soyons gentils. Regardons un animal qui est gentil, la baleine à bosse. Salut, ici Skyler et aujourd'hui nous plongeons dans de nouvelles profondeurs avec la baleine à bosse. C'est l'un des plus grands mammifères de la planète. Il possède des caractéristiques distinctes et reconnaissables, tels que ses longues nageoires latérales, les bosse sur sa tête et sa nageoire inférieure, son dos sombre et son ventre pâle, qui présentent une peau striée sous sa gueule et le long de sa poitrine. On trouve des baleines à bosse dans tous les océans du monde. Ce sont de puissants nageurs qui utilisent leur grande nageoire caudale pour se propulser dans l'eau ou même en dehors de l'eau. Comme les humains, les baleines respirent de l'air. Elles doivent donc venir à la surface de l'eau pour respirer. Elles peuvent retenir leur souffle pendant plus d'une demi-heure. Ces majestueuses baleines sont connues pour leurs champs et, parce qu'elles parcourent de grandes distances dans les océans du monde entier, leurs champs sont forts et complexes et durent d'environ 10 à 30 minutes. Cependant, elles répètent leurs champs en continu pendant de nombreuses heures et on peut les entendre à 32 km de distance. Elles se nourrissent de krill, une petite crevette comme les crustacés, de planctons et de petits poissons comme le hareng. Elles ont de nombreuses façons d'attraper leur nourriture, mais quand elles le font, elles prennent une énorme gorgée d'eau remplie de nourriture. L'eau est expulsée par le haut de la bouche de la baleine, tandis que la nourriture se prend dans les poils comme des soies. Elles peuvent alors avaler la nourriture sans eau. Une seule baleine à bosse peut manger environ 1360 kg de nourriture en une journée. Chaque année, la plupart des baleines à bosse maigrent des eaux proches des pôles vers les eaux plus proches de l'équateur. Les eaux proches des pôles sont leur zone d'alimentation estivale, tandis que les eaux plus chaudes sont leur zone de reproduction hivernale. Cela signifie que pendant l'été, elles restent dans les eaux plus froides et lorsque l'hiver arrive, elles se déplacent vers des eaux plus chaudes. Ce voyage est l'une des plus longues migrations de tous les mammifères. On sait qu'elles parcourent jusqu'à 25 000 km par an. As-tu déjà déménagé dans une autre ville? As-tu déjà déménagé dans un nouveau pays? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui vient d'un autre pays? Parfois, les gens déménagent de leur pays d'origine, mais ont du mal à s'adapter. C'est là que nous pouvons faire la différence. Quand nous rencontrons des gens qui ont fait ce voyage, nous devons faire ce que la Bible dit. Soyez bons les uns envers les autres. Cela signifie que tu dois être gentil avec tous les gens, peu importe d'où ils viennent. Tu ne sais jamais si un jour, tu ne seras pas celui qui devra s'adapter parce que tu as dû déménager. Jésus veut que tu sois gentil. Comme Lydie, Jésus veut que tu sois gentil. Et comme Paul a parlé de Jésus à Lydie, nous, nous devons partager Jésus à nos amis. Chantons « Viens dans mon cœur ». Saphir pour la Bible vivant, terminé. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui, viens pour rester. Oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Saphir pour la Bible vivant, terminé là de un cœurSE. Sous-titrage MFP. Viens aujourd'hui, viens pour rester, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens aujourd'hui, viens pour rester, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.